Une maison loin de la maison. Le président chinois Xi Jinping a vécu brièvement dans cette maison alors qu'il étudiait l'agriculture dans l'Iowa au milieu des années 1980. La maison de l'amitié chino-américaine à Muscatine est rapidement devenue un site incontournable pour la récente délégation chinoise désireuse de retracer les pas du président Xi Jinping lors de son séjour aux États-Unis. La Chine continue d'étudier les méthodes agricoles à grande échelle des États-Unis afin d'alimenter l'appétit croissant des millions de personnes qui ont été sorties de la pauvreté. La Chine ne fait pas seulement l'étude de ces récoltes, mais les achètent et les machines qui les produisent en quantité impressionnante. Cela entraîne une croissance explosive des exportations dans les États américains comme l'Iowa. Ce genre de ferme est considéré comme un modèle et il est reproduit en Chine. La Chine a quelque chose comme 20% de la population mondiale, mais seulement 9% des terres arables du monde. Vous devez donc utiliser chaque centimètre carré de la façon la plus efficace possible pour en tirer un maximum de rendement. La connaissance et l'éducation sont de bonnes façons de changer cela. Cette délégation chinoise est en visite aux États-Unis alors que le président Xi et son homologue américain Donald Trump s'efforcent de respecter un délai de 100 jours pour lever les barrières qui entravent le commerce. Les États-Unis veulent stimuler les exportations vers la Chine pour réduire un énorme déficit commercial et pour ces agriculteurs cela signifie faire les foins pendant que le soleil brille.